10 rapports d'enquête finalisés en ma première année de direction et transmis aujourd'hui à la justice pour les suites appropriées. 70 requêtes adressées au commissaire du gouvernement demandant la poursuite de près de 63 maires du département de l'Ouest et des NIP n'ayant pas accompli ni à l'entrée ni à la sortie leur déclaration de patrimoine malgré les mises en demeure de l'institution. Dans un élan de transparence et d'implication de la société civile, de la population haïtienne de l'entière, dans cette croisade contre la corruption, j'ai pris à ma qualité de directeur général de l'ULCC, le principal gendarme anticorruption de la République, la décision de rendre public et accessible à tous et à toutes un résumé exécutif de tous les rapports d'enquête que nous remettons en ce jour aux autorités de poursuite. Cette démarche explique la position de l'ULCC qui, malgré les 20 efforts de certains pour jeter l'opprobre sur nos actions courageuses et impartiales, a resté déterminé dans notre objectif d'assainir l'administration publique. Nous sommes toutefois au niveau de l'institution préoccupés face à certains propos mensongers de certains acteurs multi-rôles. Ils s'improvisent spécialistes en tout, mais au vrai en rien. Ils sont à la fois en une seule personne militants politiques, opposants politiques, supposés défenseurs des droits de l'homme, présidents d'organisations de défense des droits de l'homme, de militants anticorruption et étonnamment et paradoxalement avocats et défenseurs farouches de nombreuses personnes poursuivies pour des faits avérés de corruption. Une confusion de rôles questionnables qui met à nu dans notre société un déficit d'éthique et de déontologie. Cette cérémonie de remise de rapports d'enquête devant la presse aujourd'hui est une façon claire de responsabiliser la justice haïtienne. En matière de corruption, la justice est appelée à défendre d'abord les intérêts prépondérants de l'État. L'ULCC, pourrais-je le rappeler, détient les habilitations sur toute l'administration publique, n'excluant pas de ce fait les acteurs du système judiciaire. Nous attendons cette décision de justice de manière impartiale, prise de manière impartiale. Nous veillerons à ce que les dossiers puissent subir un traitement respectueux de la loi et du droit anticorruption. De la même façon que nous n'entendions sous aucune forme violer les droits des citoyens, l'ULCC décide de mettre à profit tous les pouvoirs accordés par le décret du 8 septembre 2004 qui fait du directeur général en son article 2 le protecteur né des biens publics. Il autorise également, au terme de l'article 12, en son troisième alinéa, à utiliser toutes les techniques modernes et tous les procédés estimés nécessaires à la constatation des fractions de corruption. Ce même décret tranche sans ambiguïté les débats actuels en confirmant ce qui suit en son article 11 au deuxième alinéa. Le directeur général de l'ULCC est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. Maintenant, je vous laisse répondre à ces questions, on recherche les auteurs comment et on les défère comment. Je veux dire à la police nationale de l'Haïti à cette phase qu'elle est également et légalement tenue d'exécuter tous les ordres de recherche émis par l'ULCC. En ce qui a trait au dossier relatif à la déclaration de patrimoine, je veux en profiter pour saluer le signal important lancé par le Premier ministre, docteur Ariel Henry, qui exige à tous ces ministres de venir remplir activement cette formalité obligatoire et légale. C'est un appui important dans cette bataille difficile pour la moralisation de la vie publique que nous conduisons. Les commissaires du gouvernement, leurs substituts et les greffiers formés à cette fin par l'ULCC en décembre dernier, avec le support sans faille du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ont cette grande responsabilité de mettre l'action publique en mouvement contre tous les contrevenants. Je l'ai dit dans mes propos lors de cette formation l'année dernière, je veux aujourd'hui le réaffirmer. Ce qui donnerait encore plus de sérieux, d'endurance et d'éclats à notre travail serait que les mesures sanctionnatrices soient prises automatiquement et sans détour contre ceux et celles qui devraient prêcher par l'exemple mais qui violent impunément la loi. Je veux tout d'abord commencer pour féliciter l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, en particulier son directeur général, maître Hans, Jacques, Loubige, Joseph, ainsi que les infatigables enquêteurs de l'institution pour avoir réalisé ces rapports sur un ensemble de dossiers de corruption de grande importance pour la République. Je veux aussi saluer le RIC soutenu auquel vous y avez procédé, la densité de l'expertise ainsi rassemblée, les nombreux actes d'enquête sur le terrain réalisés, le nombre des auditions effectuées et la solidité de vos recommandations. C'est ce qui impose le respect de ces travaux au moment où la République est éprouvée. D'autant plus aujourd'hui, il est de plus en plus facile de critiquer qu'au lieu d'encourager les efforts remarquables des uns et des autres en vue d'obtenir de meilleurs résultats pour le progrès de ce pays. Je veux en profiter pour rappeler sans détour et avec la D aux agents de la police nationale d'Haïti, dont la loi fait de moi le supérieur hiérarchique que le décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC leur impose l'obligation d'exécuter dans le respect de la loi les ordres de recherche émis par le directeur général en sa qualité d'officier de police judiciaire. Tant que l'article 11 du décret sudique existe autorisant la recherche et les déferments des auteurs d'actes de corruption, il doit être mis en application. Mesdames, Messieurs, ce matin, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique que je suis prend acte de la remise solennelle de ces rapports définitifs aux différents commissaires du gouvernement près des paquets de la République. Ces rapports, j'en suis convaincu, aideront le pays à voir davantage le dessous de la carte de ce phénomène pervers qu'est la corruption, dont les tenants sont prêts, disposés et motivés à tuer, à assassiner, à vilipender, à torturer et à sacrifier pour le maintien de grands avantages illégalement acquis.